Bonjour ! Comme d'habitude, on a nos problèmes de réglage, c'est-à-dire qu'on faut choisir soit on voit le paysage, soit on nous voit, on ne sait pas ce que ça va donner au montage, donc on va tirer les rideaux après. On est un peu dans le noir, oui. Alors, bienvenue à Bordeux, Jules, bienvenue à Bordeux, Jules, donc Chantal, Talou Bobinette sur les réseaux sociaux, Vinciane, chez Vinciane sur Avellerie et du côté de chez Vinciane sur Instagram. Alors, on est contentes de vous retrouver pour le cinquième épisode des voyages de gilet-popo. Ça fait un épisode tous les deux mois à peu près. À peu près, oui. Et ça correspond à peu près à notre vitesse de tricot, crochet. Oui, 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 ça permet d'avoir des petites choses à montrer quand même. Enfin, moi, le rythme de deux semaines, je peux, ou un mois, je ne peux pas. Ah ben non, non, ça mettrai trop de pression. Voilà, donc on va tirer les rideaux à fleurs parce que... Est-ce qu'avant, on peut montrer que... Ah oui, vas-y. Il y a le coussin derrière moi, j'enlève le coussin. Donc, nous sommes... Je vais enlever le coussin. Ah non, je remets le coussin. Hop là. Alors. Devant, j'ai toujours de vous quelque chose. Ah ben si, on le voit très bien. Nous sommes sur la commune de Loumaux qui est au nord de La Rochelle. Juste au nord de La Rochelle. Entre, ben, chez moi à La Rochelle et chez Vinciane qui est à Hénande. Et c'est une petite commune vraiment tout près. Et de laquelle nous apercevons, là, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ici, c'est le pont de l'île de Ré que vous apercevez. Voilà. On finira après. Et on ira vous faire un petit film, comme d'habitude, en extérieur à la fin du podcast. Donc là, c'est... En fait, vous voyez de l'eau, vous, mais c'est quand même marée basse, en train de monter. Et voilà, quand j'ai fait les repérages il y a deux jours que je vous ai montré sur Instagram, c'était marée. Mais c'est un joli petit coin. Oui, ça monte bien, là. C'est un joli petit coin très sympa pour se balader à vélo ou à pied ou venir à la pêche. Avec une jolie plage de galets. Avec une plage de galets, comme toute la côte nord, en fait. Et voilà. Donc, comme d'habitude, on est très content de vous montrer un cycliste qui passe, un deuxième cycliste qui passe. De vous montrer nos petits coins un peu moins connus de la région de La Rochelle. Parce qu'on les aime vraiment, vraiment beaucoup toutes les deux. Et on est content de vous les faire partager. Allez, je me remets... Donc, on va tirer les rideaux pour la lumière. Je remets mon installation. Hop. Vas-y. Voyons voir. Oh ! On est sous fond de rideaux, Jules et Popoesque. Et voilà. Maintenant, il faut se réinstaller. Il faut se réinstaller. On a toutes nos petites affaires. On est dans tous les sens. On vous fait bouger comme d'habitude. Parce que Jules bouge. Je m'aperçois que je m'appuie sur la table, en fait. Et il y a du vent. Donc, Jules risque de bouger un petit peu. Donc, comme d'habitude, prenez votre... Comment ça s'appelle le truc pour le mal de mer ? Les granules homéopathiques qui sont exprès. Tout va bien se passer. Allez, on vous embarque. On est parti. Projet fini. Allez, vas-y. Voilà. Le Lady Matinda, que je vous ai montré la dernière fois, qui n'était pas bloqué. Donc, voilà. Donc, une fois bloqué, le point, effectivement, c'est complètement... C'est bien lissé. C'est bien lissé. C'est super joli. La laine est d'une douceur. C'est super agréable. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup... Là, moi, à mon retour, j'ai la bonne couleur. Et voilà. Et puis... Bon, après... Ça bouloche. Ça bouloche. Ça bouloche. J'ai pas de gliner. Il faut que j'en achète un. J'espère que ça va passer. À la limite, je m'en fiche. Parce que l'intérêt d'un pull, c'est qu'il soit agréable à porter, quand même. Avant tout. Et il l'est. Donc, voilà. Donc, c'est le Lady Matinda de Eulong avec Anna, qu'on ne présente plus. J'aime beaucoup tous ces designs. Très simples. Très féminins. Enfin, très simples. Il y en a qui sont moins simples. Mais quand même. Souvent, c'est des choses assez épurées. Et à la fois, avec des petits détails qui les rendent féminins. Donc, c'est le cas de celui-là. Et je pense que c'est un pull que je retricoterai avec bonheur. Voilà. Ça y est ? C'est tout ce que tu... Alors. La deuxième. J'avais déjà montré la première la dernière fois. Je n'ai pas fait la deuxième. Donc là, c'est juste un petit clin d'œil pour montrer que ça y est. J'ai quand même fait... Oui, mais remontre. J'ai fait les deux. Je remontre la jolie... Voilà. On ne la voit pas trop. La jolie détail. Oui, mais portée, elle doit être un peu étirée. On doit la voir mieux. C'est très joli. Là-dessus. Donc, je rappelle que c'est un fil Mérinos... N'importe quoi. Mérinos nylon. De Wula Hoops. Coloris écume. Je vais repousser un petit moment. Parce qu'on a la tête coupée. Ah. J'avais la dernière fois, je crois. La révolution n'est pas passée par Jules. Et on ne devrait pas avoir la tête coupée, normalement. Donc, voilà. Laine très jolie. Je l'avais déjà montrée la dernière fois. Mais je pense que ce modèle, je le referai avec une laine au coloris plus doux ou unie. Pour mieux voir, mieux mettre en évidence, en fait, le petit détail qui est vraiment joli. C'est le modèle Valérie de Natt-Fronton, qui est gratuit sur Ravelry. Qui a normalement une seule... qui est proposée avec une seule torsade. Enfin, c'est une fausse torsade. Avec un seul motif d'un côté. Moi, j'ai choisi d'en faire un de chaque côté. Comme ça, je peux mettre le pied gauche, le pied droit indifféremment. En ayant... Et il se commence par la pointe ou par le... Oui, par la pointe. Oui, oui. C'est mon modèle... Oui, fétiche. Ma technique fétiche. En achat qu'elle est sienne. Moi, je préfère commencer par la pointe. Talons renforcés. Et puis, comme ça, quand j'arrive au bout, je ferme avec un rabattage élastique. À l'aiguille ? Il n'y a plus à y revenir. À l'aiguille où tu fais le rabattage où tu mets un jeté. Oui, celui-ci. C'est le Jenny. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est celui-là. Stretchy Bind Off. Oui, c'est celui-ci. Et toi, c'est propre parce que moi, quand je fais le Jenny sur Pressing Bind Off, j'ai un truc en choux-fleur. Ah bon ? Oui, vraiment en choux-fleur. J'ai fait les... J'ai fait les... Je ne sais plus lesquels. Mais ça... Alors, quand c'est porté, ça va, c'est étiré. Mais quand elles sont présentées, tu as le truc qui... Qui fait un peu... Non, tu vois, ça... Ouais, toi, c'est bien. Et elles n'ont pas... Je ne les ai pas lavé parce qu'en ce moment, je ne mets pas du tout de laine tricotée... De chaussettes en laine, je vais y arriver. J'ai lavé les dernières, moi, cette semaine. Le vent est vraiment... Ouais, super élastique et propre. Bravo. Voilà. Voilà, donc là, c'était vraiment un petit clin d'œil puisque j'avais déjà montré la première, la dernière fois. Alors, autre projet terminé. Alors là, par contre, j'ai fait quand même... J'ai été quand même assez rapide parce que la dernière fois... Alors, je vais commencer par les chaussettes. Moi, je vais découvrir avec vous parce que je n'ai rien vu. J'ai refait une paire de Hermione et Vaudet Socks. J'ai juste changé le petit point texturé. J'ai fait un point de semis au lieu de faire le petit point d'Hermione. En fait, c'est pratiquement la même chose. C'est juste un peu plus aéré. Voilà, ça fait moins gaufrer. Et voilà, ça, ce sont des chaussettes pour mon beau-frère. Voilà. Quelle est la différence entre le point de semis et le point habituel ? Parce qu'il est plus rapproché. Là, j'ai fait tous les quatre rangs. Le point de semis, c'est deux, deux. Tu décales tous les deux rangs. Alors là, j'ai décalé un peu plus. C'est la même chose autrement. C'est juste qu'il est moins rapproché. Mais c'est de la maille en droit et une maille en vert de temps en temps. Tu fais trois mailles en droit et une maille en vert. Trois mailles en droit et une maille en vert. Comme les Hermione. Et puis, les Hermione, c'est ça ? Et les Hermione, deux rangs après, tu fais une maille en droit et une maille en vert. Trois mailles. Donc, tu décales deux. Oui, oui, d'accord. Sauf que là, j'ai décalé tous les quatre rangs. Donc, ça fait... Tous les deux. C'est juste pour changer parce que j'en ai un peu marre de faire les Hermione avec le motif des Hermione. J'en ai fait six chaussettes perches, je crois. C'était juste histoire de changer. Tu le connais par cœur. Après, c'est le même modèle. Et moi, je préfère pour le coup, les chaussettes qui commencent par le haut. Parce que, bon, le grafting au bout ne me gêne pas. Et surtout, j'arrive mieux à gérer la longueur de pied. À chaque fois que je commence par le bas, j'ai des chaussettes de géant. Alors, je me suis rendu compte qu'il fallait que je tienne compte d'une aisance négative. En fait, quand je les essaye, il faut tirer un peu. Alors qu'avant, je mesurais la chaussette à plat. On me disait tant de centimètres avant le talon. En fait, il ne faut pas... Mais non. Il faut vraiment tirer dessus. Avoir comme une aisance négative pour que ça... Autrement, j'ai à chaque fois du 43. Pas tout à fait le... Et quelle laine tu as utilisée ? Ta laine fétiche, là ? Non. Si, si, si. C'est de la West Yorkshire Spinner. Colorie... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais je l'aime bien, cette laine. Je trouve qu'elle est... Voilà. Elle est un petit peu rêche quand on la tricote. Mais après, au lavage, elle est bien. Et puis, voilà. Elle a été lavée, là ? Oui. J'ai même lavé et bloqué, comme c'est pour offrir. Elle est très douce. Oui, oui. C'est agréable. Mais quand on la tricote, un peu moins. Elle est agréable. Et là, j'ai lavé et bloqué. Imaginez un peu un truc. Mais c'est vrai que c'est plus joli. Elles ont plus d'allure, quand même, quand elles sont bloquées. Elles sont toutes bien propres, bien plates. Non bloquées. Voilà. Mais c'est parce que je vais les offrir. Non bloquées. Mais oui, pour les offrir, ça met plus en avant le motif choisi. Et alors, on va continuer sur les chaussettes. Hop là. J'ai quand même continué la boîte de bas 2019, initiée par Marie-Christine Lévesque. Donc, j'en ai fait, j'ai fait tricoter huit paires de bois, de chaussettes depuis le début de l'année. Mais il n'y en a que six pour moi. Donc, voilà. Et la dernière que je me suis faite, j'ai tricoté pour mon fils des chaussettes dans cette laine, la laine à rayures là. Il en restait 38 grammes. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ces 38 grammes ? Alors, j'avais cette bleu marine qui est, alors là, pour le coup, cheval blanc. Elle n'est pas graine. J'aime pas du tout, du tout, du tout. Même après lavage. Et j'ai fait, bon, les côtes, talons, pointes, comme ça. Et je savais que je n'aurais encore pas assez de laine. Donc, j'ai fait des rayures. Voilà, j'ai fait des rayures sur la tige. Donc, c'est franchement pas joli. Mais c'est deux chaussettes pour moi. Et puis, alors, moi, je suis nulle sur... Voilà, je suis nulle sur le changement des chevaux. Ça fait des fils. Je trouve que ça fait des trous. Je ne sais pas si on voit bien. Si je tire dessus. Voilà, là où je change mes échevaux. Alors, j'ai essayé toutes les méthodes. Reprendre la maille du dessous. Où j'ai essayé... Ce n'est pas ça. La maille du dessous, c'est pour aligner. Mais soit je tire trop et j'ai une bosse. Soit je ne tire pas assez et j'ai un trou. À l'endroit où je change des chevaux. Alors, les rayures, je ne suis pas copine avec. Sur les pulls, je coupe la laine. Toujours. À chaque rayure. Et ensuite, je fais un nœud plat. Je tire mes mailles pour qu'elles soient toutes bien alignées. Et je rentre les fils. Ce qui fait, quelquefois, quand je fais des marinières, je ne vous dis pas le nombre de fils que j'ai à rentrer. Mais c'est propre. Et là, je n'ai pas voulu avoir des fils à rentrer sur les chaussettes. Donc, je ne les sens pas quand je les porte. C'est parce que tu tires dessus. Parce que là, regarde, ça ne se voit pas. Oui, oui. Non, ça ne se voit pas plus que ça. Non ? Mais quand on tire, je vois que j'ai un trou. Ça ne me satisfait pas. Alors, celle-là est mieux. La deuxième, je l'ai un peu mieux. C'est la deuxième que tu dois avoir. Je l'ai un peu mieux réussie. Et puis, tu vois, là, j'ai vraiment des... Et puis là, j'ai tiré fort. Et là, j'ai une... Dessous, là, c'est parfait. Mais dessous, ça fait une bosse. Bon, écoute. Ça va. Ce sont mes chaussettes. Quand je les porte, je ne le sens pas. Bon, moi, j'aime bien les chaussettes à rayures. Tu dis qu'elles sont moches. J'aime bien. Bon, on va être bon. Si. Voilà. De toute façon, j'aime bien les rayures. D'ailleurs. Eh oui. J'en prends. Qu'est-ce que j'ai de couvert. Voilà. Donc, pour les chaussettes, c'est fini. Donc, depuis le début de l'année, tu es à combien ? Les tiennes plus... Celles que j'ai offertes, 8. J'en ai offert une paire à Augustin, plus celle-ci pour mon beau-père. On est en mai. On est mi-mai. 4 mois et demi, 8. Pas mal, hein ? J'aurais les 12. Ah oui. J'aurais les 12. En même temps, en ce moment, je ne tricote plus de chaussettes. Je suis sur d'autres projets. Tu veux nous montrer ? Ben, non, à toi. Oui, bien sûr, après. Alors, moi, je vais... Voilà. J'ai répondu à l'appel au test du nid de la linotte pour un petit béguin. Marie, sur Instagram, ça s'appelle le nid de la linotte, et sur Avellerie également, a le projet de faire un semainier du béguin. Donc, elle a commencé par proposer au test 3 béguins, dont un avec des oreilles, que voici. C'est grand, hein ? C'est du 12 mois. Ah oui. Je choisis le 12 mois. C'est du 12 mois. Mais même, c'est grand. Ben, écoute, je n'ai pas de bébé de 12 mois. Je vais le tester demain sur un bébé de 12 mois. Ah non, tu ne pourrais pas le mettre. Non, je t'assure. Ah si. Enfin... Je suis sûre que si. Ça reste. Je ne vais pas l'agrandir. J'ai une petite tête. Mais non, mais tu le mets à l'envers. Ah oui, c'est vrai. Quoi, ça me va très bien. Regarde. Oui. C'est tout à fait ma taille. Du coup, là, les cornes, elles ne courent. Oh, tu mignonnes. Regarde. Ça fait petite souris. Moi, en tout cas, je vois que les oreilles tiennent bien. J'avais peur qu'elles tombent. Tu vois, ça fait petite souris. Très bien, garde-le. Donc, il y a ces petites oreilles que l'on commence par le haut comme des chaussettes. Par le bout, je veux dire. Pardon, comme des chaussettes. Et il y a cette petite pointe qui fait lutin. Donc, comme je vois, comme ça te va bien. Ce sera adorable sur un bébé. Je ne l'avais pas testé. Non, c'est vrai. Ça paraît grand parce que c'est la forme qui fait ça. Et en fait, oui, oui. Tu vois, c'est... Oui, oui, parce que la base du coup, en fait, c'est là. Oui, oui, il faut que ça enveloppe bien le visage. Ça vient vraiment sur le bord du visage. Et puis, il y a cette petite pointe de lutin, là. C'est adorable. Donc, voilà, j'ai testé ça. C'est rigolo. Et le patron sera en vente quand ? Alors, là, elle a fait tester trois modèles. Il y en a quatre suivants qui vont être testés, là, pour fin mai. Je pense qu'en juin, elle veut sortir son semainier et proposer son semainier. Mais alors, c'est vraiment super... C'est craquant à faire. Enfin, moi, c'est la première fois que je fais ce genre d'article. C'est tout craquant à faire. Donc, on commence par les petites oreilles. Après, les côtes. Je l'ai fait en bicolore. Après, les côtes. Et puis, on monte. Et pour faire la pointe, il faut faire... Et les oreilles, tu les couds ou tu les inclues dans le tricot ? Non, on ne les coud pas. On les tricote. On vient les accrocher. On vient les accrocher. On laisse en attente les mailles. C'est génial. On vient les accrocher en tricotant. Du coup, ça ne fait pas de surépaisseur. En vrai, c'est... Oh, regardez. Pour la petite tête des bébés. Il n'y a rien qui vient faire de surépaisseur. Alors, moi, j'ai du petit bout de fil ici. Ah oui, mais ça... Parce qu'en fait, mes fils, je ne les ai pas rentrés tout de suite dans les oreilles. N'étant pas trop sûre de moi, ce que j'aurais dû faire. J'ai accroché les oreilles en tricotant. Et c'est quelques mois après que je me suis dit que j'avais donc les fils, les oreilles, que je n'avais pas rentrés, qui sortaient. J'aurais dû les rentrer auparavant. Et puis, voilà. Enfin, ça reste très discret. Effectivement, il n'y a aucune surépaisseur. Mais voilà, je trouve ça très très mignon. Là, les trois premiers, il y en a un... Celui-ci, le béguin à oreilles. C'est son nom ? Oui, oui. Je ne sais pas si ce sera son nom définitif. Mais pour le moment, pour le distinguer des autres, elle l'a appelé le béguin à oreilles. C'est rigolo. Il y a un béguin à rayures. Et un béguin tout simple, sans les oreilles, sans les rayures. Donc, les suivants. Est-ce qu'il y aura des points texturés ? Qu'est-ce qu'il y aura ? Je ne sais pas. Mais, donc, c'était mon premier test. Et c'était aussi mes premiers rangs raccourcis à l'allemande. Je n'en avais jamais fait jusqu'à présent. C'est propre. C'est bien ça. C'est propre. Et puis, en fait, je m'en faisais tout un monde. Et c'est facile à faire. C'est vraiment facile à faire. Et ça rend un résultat, ça donne un résultat à l'arrière. Nickel. Là, c'est un rabattage à trois aiguilles que je ne savais pas faire non plus. Donc, je l'ai appris par la même occasion. Ah ! Ah, je viens de retourner les choses parce que je ne l'avais pas vu. Je n'ai oublié celui-là. Enfin, voilà. C'est très propre. C'est extrêmement bien expliqué. Rien à dire. C'est très mignon. Et c'est très facile à faire. Il lui fera une photo quand il va le faire essayer, là ? Euh... Oui. Mais je ne sais pas si je pourrais la mettre. En masquer le visage. Il faudra masquer le visage. Oui, oui. Donc, voilà. Le petit béguin tout mignon. C'est un projet très rapide à faire. Ça se tricote en combien ? C'est une laine en 3,5 ? Je l'ai fait en 3,5. Elle préconisait du 3,75. Mais pour avoir le bon échantillon, il m'a fallu du 3,5. Et tu as écrit du C4. Et la laine, c'est de la laine que j'avais dans mon stock. C'est de la bergère de France, idéale. Donc, un mélange de laine et un peu d'acrylique. Ça doit être 40% de laine. 30 acrylique et 30 polyamides, je crois. C'est ça. J'ai jamais tricoté, là, justement. J'en ai quelque part à montrer. Et pour du 12 mois, j'en ai utilisé 42 grammes, je crois. 43 grammes. 43 grammes. Donc, pour du 12 mois, une pelote, quoi. C'est largement fait. Voilà. Je n'ai pas de bébé de 12 mois à la maison pour l'essayer. Mais bon, merci d'avoir... Je suis le bébé de 12 mois et quelques autres mois en plus. Alors, la dernière fois, je vous ai montré la laine. Et entre-temps, j'ai tricoté le pull. Donc, c'est le zweck de Kathleen Hunter. Moi, je me suis régalée à le tricoté. Je n'ai pas fait le point texturé, ni sur les manches, ni sur le bas. Je trouvais que c'était... Enfin, à mon goût, c'est trop. J'avais une laine qui était suffisamment mordorée, chamarrée, là. Je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Elle est belle, là. Et je ne voulais pas m'enquiquiner. Mais c'est le cas. Je ne voulais pas m'enquiquiner. Donc, voilà. C'est la Madeleine et Philibert, la Mairie. Les coudes sont... La Mairie ou la Mairie Twist ? Je ne sais plus. La Mairie Twist. C'est la Mairie Twist. J'en ai peut-être un échec. J'ai profité pour le montrer. Non, je ne l'ai pas, les chevaux. Je ne l'ai pas emmené. Il me reste un échec. Il me reste un échec. Et les deux vont très bien. Ça, c'est de la LITLG. Donc, c'est Life in the Lemon... Life in the Lemongrass. L-I-T-L-G. C'est un peu compliqué comme nom. Qui m'a été offert par les petits tricots de Charlotte. Je l'avais gagné dans le cadre de son cale... Du cale... Sofated. Voilà. Organisé par la cabane tricotée. C'était le lot de Charlotte. Et je voulais vraiment le mettre en valeur. Parce que ça, c'est de la single. Elle est très, très jolie. Elle a des jolies nuances. Et puis, j'avais ça en stock. Et un jour, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, voilà. C'est parfaitement ensemble. Les deux iront très bien ensemble. Les deux feront un super joli Zweig. Je ne sais pas si on voit. Parce qu'il y a des spécules ici qui sont vraiment de la couleur... Exactement. De la couleur de la laine. Voilà. Donc, je l'ai de quelle couleur ? Comment elle s'appelle, celle-ci ? Ostand. Ah ben oui. Ostand. Et oui. Non, voilà. Donc, c'est le Zweig qui est une lenteur. Tout le monde le connaît. Je ne vais pas revenir sur le patron qui n'a aucune difficulté. Il est vraiment... La dentelle paraît un peu... Non, elle est très facile. Tout va bien. Il est souvent décliné sans le point texturé sur le corps et sur la mouche. Mais quelquefois, on ne le voit pas. Quand tu as des laines foncées, tu t'es embêtée à le faire et on ne le voit pas. Tu l'as tricotée en combien ? 3,5. C'est souple. Et c'est la seule laine fingering que je peux tricoter en 3,5. Donc, ça, c'est un vrai bonheur pour moi. Parce que souvent, je descends en 3,25, voire en 3. Et celle-là, le tissu, il est bien. Il n'est pas transparent du tout. C'est une laine, c'est une base de Catherine, Madeleine et Philibert, que j'aime vraiment beaucoup. J'avais tricoté déjà mon alocasia dans cette base-là. C'est de la méritue, c'était ça. Oui. S'en suis sûre maintenant. Et c'est vraiment une laine que j'aime beaucoup, qui est très, très agréable à porter. Elle est douce, elle est... Oui, elle drape bien. Enfin, voilà. Tu avais ce résultat, cette texture, dès le tricotage ou elle a gonflé ? Oui, d'accord. Non, non. Tu le sais dès le départ. Tu le sais dès le départ. Elle n'a pas gonflé au lavage. Non. Non, non. En tout cas, la couleur est magnifique. Vraiment, vraiment très belle. C'est lumineux, sans être flashy non plus. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai un peu de scrupule à le porter en ce moment, parce que je trouve qu'il fait vraiment automne, quand même. Il fait vraiment automne. Oui, ça fait penser aux couleurs d'automne. Et je n'ai pas du tout envie de le... Je l'ai porté fin avril, là. Je l'ai emmené quand on était à la Brest. Mais je l'ai rangé, parce que, par contre, voilà, ça me fait vraiment penser à l'automne. Et je préfère tellement le printemps. Par contre, à l'automne, je serai contente parce que j'aurai un joli pull avec une couleur lumineuse. Oui, ce n'est pas les couleurs, effectivement. L'adorable dinette au crochet. C'est un plaisir. Toutes les pages... Ah, tu rêves de faire le chou-fleur ! Toutes les pages sont un vrai plaisir, surtout en ce début de... Enfin, quoi que là, j'allais dire... Les poireaux. Là, c'est les saisons. Ce n'est pas vraiment de saison, puisque les carottes et les poireaux, ils sont super. C'est plutôt des légumes d'hiver. D'hiver. Les petits... Enfin, tout est adorable. Ça porte bien son nom. Adorable dinette. Donc, je me suis empressée de compléter la dinette que j'avais commencée l'été dernier. J'avais dû montrer dans le tout premier épisode quelques légumes que j'avais fait pour ma nièce. Donc, nous avons ici un citron vert pour les ponches. C'est ça, pour les petits ponches. Tu as fait la bouteille de rhum. Non, mais c'est une enfant. Non. Citron vert. Pour faire l'apéro, faire semblant pour ses parents. Pour ses parents, oui. Je pense... Je vais les poser là. Je continue à montrer. Oui. Ne regardez pas mes ongles. Je vais tout sortir. Voilà. C'est une miniature. C'est un peu perdu dans le... Incroyable. Alors, quelques champignons. Des petits champignons. Le plus petit et le plus joli. Quelques champignons. Les explications sont vraiment limpides, là aussi. C'est vraiment très facile. Et tu rends bon avec quoi ? C'est de la bourre que j'avais achetée ou récupérée. C'est un oreiller. Non, j'ai inventé un oreiller. N'ayant pas de bourre. Il y a quelques temps, j'ai eu besoin... Le crime de l'oreiller express. Oui, il y a quelques temps, j'ai eu besoin de bourre. C'était... Il me fallait de la bourre absolument. Maintenant, tout de suite. Je n'en avais pas. Donc, j'avais un oreiller sous la main. C'est trop génial. Je ne sais pas, je ne vais pas vous les montrer tous. C'est les uns après les autres. Donc, on a ici des petites cerises. Je vais faire comme les... Oui, exactement. Demi-avocat. Tu ne vas pas faire de la teinture ? Voilà, l'avocat pour la teinture. Mes prèves de prèves. Alors, ça, c'est vraiment mes préférés. J'ai adoré faire les petits radis. Donc, c'est cela que j'ai montré hier avant-hier. Je ne sais plus sur Instagram. J'ai adoré faire les petits radis. Je ne sais pas comment les montrer. C'est tellement facile à faire. C'est super bien expliqué. Enfin, c'est facile. Oui, j'ai trouvé que c'était vraiment facile parce qu'il y a des pas à pas. C'est extrêmement bien. C'est extrêmement bien. C'est extrêmement bien expliqué. Donc, quelques petits radis. Là, on va pouvoir faire la dînette après. La banane. Et attention. Oh non. Si, si, si. C'est génial. Attention. Oh non. Tu peux la sortir. Ah, on peut complètement la sortir. Oh oui, oui, oui. Oh non. Mon mari, évidemment, m'a dit qu'il y aurait plutôt une saucisse. Mais non, c'est une banane, voyons. Non, mais. C'est vraiment rigolo. C'est très. Oh, regardez ça. C'est très amusant à faire. Alors, qu'est-ce que j'aimerais jouer avec ? C'est la petite nièce qui va se regaler là. J'aimerais jouer avec. Oh, ben oui. Mais en fait, je joue avec en les faisant. Donc, voilà, j'ai fait des, c'est toutes ces petites choses. C'est génial. Grâce à... Et t'as fini là ou tu as l'autre à faire encore ? Euh, ben oui, il y a le chou-fleur, il y a le poireau, le poireau. Vous avez acheté ? Oui, j'ai les aubergines. Non, l'aubergine, elle est où l'aubergine ? L'aubergine, elle est sympa à faire. J'ai lu les explications aussi. Mais là, j'ai envie de faire autre chose. Je voudrais vous montrer l'aubergine. Les tomates, j'avais déjà fait l'été dernier. Donc, je ne referais pas les aubergines. C'est tellement plaisant à faire. En plus, c'est très proche de la réalité. Mais c'est ce que j'aime bien dans ces explications. Je trouve que c'est vraiment proche de la réalité. et c'est amusant à faire. Donc là, je me suis bien amusée avec la petite dînette. Voilà. En gros, j'ai fini. Alors, c'est mi-fini. Mais en fait, je vais vous la montrer quand même parce que la prochaine fois, je l'aurai fini. Enfin, je l'aurai offert, je pense. La couverture que j'avais montrée la dernière fois. Elle n'était pas... J'avais fait une dizaine de rang et encore. Je ne sais même pas. Il me manque juste ça à faire. Alors, elle fait à peu près 75 cm sur 1,20 mètre, je crois, de long. Ah ben là, la couleur n'est pas du tout la bonne. Ce n'est pas grave. Pour voir une... Regarde, là, on est déjà à la pluie. Ouais. C'est une tarte. Si, c'est ça. Là, on est bon. Enfin, un peu d'abdos en même temps. On est assise en tailleur. Moi, j'ai le coussin, ça va. On est comme d'habitude, assise sur le lit en tailleur. Donc, de la bride, j'avais... Bon, j'avais expliqué... Je vais me montrer à l'envers. Huit brides, deux mailles en l'air pour faire le trou. Huit brides, deux mailles en l'air. On décale après au rang suivant. Voilà, c'est vraiment tout simple. Ça donne un petit effet graphique que je trouvais... Enfin, moi, qui me plaisait bien. Et... Ouais, c'est assez épais quand même. C'est la... Ah, hein. La Merino extra fine de Drops. Que j'ai projetée en 4,5. Et... Ouais, ouais, c'est assez épais. Mais du coup, c'est quand même tout pour de l'extra fine. Ouais, bah oui, elle s'appelle extra fine. Alors que la Merino de Drops, elle est beaucoup plus fine que celle-ci. Et celle-là, c'est deux... Drops. C'est un petit-ci. Ouais, ouais, ouais. Parce que l'autre, c'est la Baby Merino. Ah, l'autre, c'est la Baby Merino. Exact. Exact. Et donc, celle-là, 4,5. Ouais, je suppose qu'au tricot, c'est en 4. Ils vont savoir pour moi, ça. C'est de l'étiquette. J'ai toutes les étiquettes, là. Je peux les compter pour savoir aussi combien j'en ai utilisé. J'ai dû en utiliser 12, je crois. Alors... Ouais, ils disent 4, tu vois. Non, 4 mm, quand tu es en tricot. Donc, toi, tu as fait 4,5. 50 grammes, 105 m, c'est de la Dekka. Ah, oui, oui. Ce qu'ils appellent la groupe B, c'est de la Dekka, non ? Je suppose que c'est leur façon d'appeler ça. Oui, oui, oui. Il n'y a pas écrit Dekka devant ? Non, sur celle-ci. Enfin, voilà. Et je l'ai fini avec un petit tour... Un petit tour de mailles serrées. Voilà. Voilà. Réconisation de... Donc, ça, c'est le tricot... Enfin, tricot au crochet. L'ouvrage, on va dire, le projet détente. Ouais. C'est le projet détente parce que ça se fait... Il faut compter. Il y a... Enfin, on le voit. En fait, il n'y a même pas besoin de compter. On le voit par rapport au rang précédent. Vous savez, c'est... Voilà. Tout seul. Sans prise de tête. Donc, voilà. Donc, je ne vous montrerai pas la prochaine fois. Mais je me demande quand même si je ne vais pas rajouter un petit tour de... Je vais essayer. Un petit tour de... Comment ça s'appelle ? Le point crevisse. C'est comment le point crevisse ? C'est comme de la maille serrée. La maille serrée, tu la fais, tu crochettes de droite à gauche. Alors que le point crevisse, c'est comme de la maille serrée, mais dans l'autre sens. Ça va faire de ça. Donc, ça fait une petite bordure. Un petit picot. Une petite coque un peu. J'ai rien. On verra. Tu nous feras une photo, tu le montras sur Instagram. Je ferai une photo. Je ne sais pas. J'ai envie d'essayer. Je verrai. J'ai de quoi faire encore. Une bordure. Pas de problème. Je ne sais pas. Rentrer les fils. Voilà. C'est mon... Quasi fini. Mais comme la prochaine fois, je ne l'aurai pas. Donc, ça nous fait un... Prendre une transition vers les projets en cours. Eh bien... Vos casques en cours. J'ai toujours la couverture pour Jules que je fais avec toutes les jolies laines que vous m'avez envoyées pour les vœux les nœuds. Et là, ça avance, ça avance, ça avance quand même. On est allé à Brest en avril. Et donc, je n'avais emmené que la laine que vous m'avez offerte pour tricoter des carrés. Alors, j'en ai vraiment fait beaucoup. Hop, hop, hop. J'essaie de prendre une avance là. Alors, il y en a que j'ai déjà entourée en blanc parce que le tour sera blanc. Voilà, je pense que j'ai presque tout. Il y en a encore. Elles ne sont pas finies, celles-là. Non, celles-là, c'est les petits bouts qui restent et que je n'ai pas de quoi faire un carré complet. Donc, au fur et à mesure, je ferai des choses un peu comme ça, où ça sera, au lieu d'être des carrés unis, j'aurai des petites choses. Je fais ça avec des petits bouts de reste qui restent. Et puis, j'en ferai sûrement un autre qui sera complètement un peu disjoncté parce qu'il sera un mélange avec cinq rangs unis, rangs de plus. Enfin, donc voilà, c'est pour utiliser absolument tout. Ça fait très fleur printanière. Ouais. Donc, ceux-là, ils n'iront pas dans le grand plaid de Jules, mais ils iront dans un autre plaid. Je ne sais pas. Alors, voilà ce que ça donne. Pas mal, hein? Voilà. Ce sera, chaque carré sera entouré de blanc. Ça fait vachement bien. Quand vous voyez derrière, on est tout à fait dans l'esprit de mes rideaux. Avec ces, alors, c'est pas des, j'aurais pu essayer de faire en rond, mais je ne suis pas très douée. Donc, voilà, toutes les, je ne sais pas si je peux vous montrer toutes les couleurs. Voilà, il y a du rose, du vert, du jaune, du orange. J'ai beaucoup, beaucoup de vert. Ça va être chouette, hein? Avec le tout blanc. J'ai beaucoup, beaucoup de vert. Je pense que je vais quand même peut-être racheter du jaune ou du orange parce que j'en ai, mais il est vraiment beaucoup plus gros. Non, j'ai celui-là, en orange. Peut-être que ça suffira. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de vert. Tu voudrais du jaune? Donc, je sais, ouais, du jaune, du jaune. Je vais voir parce que quand je vais commencer. Je vais d'abord tricoter tout ce que j'ai et puis je verrai après. Ah non, c'est pas le même que ça. Non, c'est pas le même. C'est encore différent. Non, non, c'est le même que celui-là, là. Ça, là, c'est le même? Je crois. Ah non, il est plus foncé. Ah non, c'est pas le même. C'est encore un autre. Bah oui. Donc, voilà. Il va être génial. Il va être chouette. Le but, c'est de le finir pour la fin de l'année. Je ne m'affole pas. Ça part avec les grands trajets voiture. Parce que je me dis que là, je peux vraiment en faire plein. Ça me satisfait parce que je ne réfléchis pas. Je fais mes six rangs de... Celle-là, j'en ai plus. Alors, je ne sais plus qui m'a... Je ne saurais pas dire qui m'a offert, quelle couleur. S'il y en a, je sais, c'est toi. Parce qu'il y en avait plein. Celle-là, c'est... Celle-là, la tienne. Elle est vintage. Non, c'est pas celle-là, la tienne. Non, non, mais il y avait une verte aussi. Non, non, il y avait quatre pelotes vertes que tu m'avais nues. Elles sont peut-être tricotées. C'est celle-là, peut-être. Peut-être que c'est celle-ci. Ouais. Et voilà. Donc, j'attends d'en avoir vraiment tricoté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je mettrai à plat chez moi. Et puis, je verrai ce que ça donne. Et je verrai s'il faut que je rajoute des couleurs. Vous disposez aussi les couleurs. Peut-être que je n'aurai pas besoin de rajouter de jaune. Peut-être que ça suffira. Même s'il y a une majorité de vert, ça ira quand même. Ça, voilà. Il va être super. Merci encore de m'avoir suivi dans ce délire de couverture de Jules. Parce que, en plus, ça me fait vraiment plaisir quand je prends une pelote. Je ne sais pratiquement plus qui me les a offerts. Mais je sais que c'est de l'amitié. Je pourrais les retrouver puisque j'ai gardé toutes les photos au fur et à mesure que je les ai reçues. Donc, je pense qu'à la fin, je ferai une photo du plaid et un mélange comme un poster photo avec les photos de tous les colis. Quand ils sont arrivés, il y aura les noms. Et voilà. Vraiment merci parce que c'est vraiment la couverture de l'amitié. Et je trouve ça, j'adore. Il va être super en plus. Et il va être bien. Et tellement bien dans l'esprit Jules. Dans l'esprit Jules, oui. Et, toujours pour Jules, j'ai projeté une manique. Parce que nous avons un petit gaz et une bouilloire à l'ancienne, là, en fer. Et là, on se brûle les mains. Donc, j'avais déjà fait une petite manique carrée, un peu comme les carrés là. Et puis, il lui est arrivé un petit accident. Elle est tombée sur le gaz et elle a un petit peu brûlé. Et puis, mon chéri se plaignait que les carrés, ça laissait trop de jours et qu'ils se brûlaient. Alors là, je lui en ai fait une grande qui se plie en deux. Et là, ils ne se brûlent plus. Et puis là, du coup, elle est vraiment comme les fleurs de Jules. Tu l'as faite en coton ? Oui. Elle est bien épaisse, elle est bien. Et puis, oui, j'ai fait du crochet en rond pour la première fois. Mais non, mais ce que, crochet en rond encore, ça peut aller. Bon, il faut que je fasse attention à ne pas goder. Mais c'est de repartir du rond pour finir en carré. À godier. À godier. D'accord. À pas godier, ça veut dire quoi ? À ne pas godier. À ne pas faire des... Que ça soit bien plat. En même temps, pour une manique, ce n'est pas trop d'importance. Mais oui, quand je disais que je ne savais pas de crocheter en rond, c'était, je ne sais pas, partir d'un cercle rond et faire en carré après. Ah ben ça, ce n'est pas compliqué. Voilà, c'est ça. Pour repartir en carré, il faut compter le nombre de mailles, mais il faut répartir. Alors on va dire ici, la maille serrée, après tu vas faire des demi-brides, après tu vas faire des brides, pour arriver avec des doubles brides qui vont être plus longues, donc qui vont faire le coin, et puis après tu vas repartir dans l'autre sens. Tu vois, ça va étirer d'un côté. Oui, oui, je comprends. Et puis tu fais pareil, tu refais pareil sur l'autre côté. Mais il faudrait que pour la première fois, j'ai vraiment un tuto bien... Ah mais alors ça, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un livre, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, je suis partie sur des carrés, alors on va d'abord finir cela et on verra. Pour la curiosité aussi de la... Donc, alors, en cours, hop ! Alors en cours, j'ai qu'un en cours, oui, j'ai qu'un en cours là, depuis quelques jours, que j'ai fait, que j'ai défait. C'est le lichen de Nadia Très-à-Léchelle. C'est parti ! Et je pense que mon cerveau de gauchère est un peu monté à l'envers, puisque j'ai fait des trucs mais absurdes, mais d'une absurdité, c'est pas possible. Et hier, j'ai râlé, j'ai redéfait, et puis c'est y, j'ai compris. Ce que je fais, c'est que quand les explications me paraissent un peu fournies, pas forcément compliquées, mais un peu fournies, je me fais un petit schéma ou des repères de couleurs. Mais là, j'ai dû tout combiner. J'ai fait schéma, repère de couleurs, avec des flèches, avec des machins, des trucs. Je ne sais pas pourquoi j'avais compris à l'envers. J'en sais rien. Parce que c'était pas... Donc là, on voit absolument pas grand-chose. À part les breloques qui pendouillent de partout. C'est les breloques qui fabriquent M. Vassiane. Oui. Déjà là, j'arrive pas. C'est comme ça. On ne va pas y voir grand-chose. Je vous montre le côté... On ne voit rien. Mais voilà, c'est vraiment le tout. Mais si on voit... Re-début, en tout cas. On voit bien quand même le démarrage, là. On voit bien que ça part, là. Moi, je viens juste de croiser les premières mâles. La ta laine est très jolie. Très jolie couleur. Alors, la laine, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu au départ. Oui, tu avais prévu d'utiliser ce que tu avais ta. Oui. Ma laine teint au brou de noix. Et ça me donne un tissu trop... Pour avoir le bon échantillon. Ça me donne un tissu trop pas aéré. Tiens, je voulais te montrer. Puis, montrer aussi en même temps ce que ça donne. Une fois tricoté. Je veux savoir ce que tu en penses. Je trouve que c'est trop pas aéré. Il faut descendre d'une taille débit. C'est le problème que j'ai, moi. Non, mais non. Là, je suis en trois. Descendre en le fond. Qu'est-ce que c'est beau ! Tu as vu les nuances que ça fait ? Ah, regardez ça ! Ah, puis ça accentue les nuances sur l'écran. C'est magnifique ! Je ne pensais vraiment pas que ça allait donner des... Enfin, je voyais bien qu'il y avait quelques nuances, mais je ne pensais pas que ça allait donner... Et toi, tu tricotes serré. Moi qui tricote là, je ferais que je tricote ça en deux et demi. Tu tricotes... Oui, je pense que je tricote normal, je vais dire, maintenant. Et on a la bonne couleur. C'est magnifique. Je ne m'attendais pas à avoir autant de nuances. Regarde ça. C'est super. C'est vraiment fin. C'est superbe. C'est fin. En même temps, ce n'est pas choquant. Et tu l'as lavé ? Oui. Oui. Je me dis que sur les torsades, ce sont des torsades avec des mailles torse. Donc du coup, les mailles torse sont toujours un petit peu plus distendues, je trouve, que des torsades en droit. Ça va faire des trous ! Tu devrais le doubler avec du mohair et te faire un suci. Non, je ne vais pas le doubler avec du mohair. On ne va plus voir les nuances. Ah, c'est vrai ? Ben non. Ça serait dommage. Donc pour ce projet-là, ça n'allait pas. Et l'échantillon était pas mal. C'est superbe. Vraiment, je me suis interrogée. J'ai mis un temps infini avant de le commencer. Parce que c'est Chez La Renarde sur Instagram. Je ne sais pas si elle s'appelle aussi Chez La Renarde sur Ravelry. Qui a lancé l'idée de faire un mini-calme. Alors on est six, je crois. Un mini-calme sur Instagram. Qui commençait le 1er mai. Alors avec mes questionnements d'échantillons, moi je n'ai pas commencé le 1er mai. Donc il y a Chez La Renarde, Emeline Do. Enfin, on est six sur Ravelry. Non, sur Instagram, en discussion, à faire ce cale. Et c'est vrai que sur les photos, les filles me disaient mais si, vas-y, il est joli. Ça rendrait super bien. Je trouve. Évidemment, on ne voit pas. Ben oui, il n'y a pas de... Oui, c'est ici aussi. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu en as trois échevaux. J'en ai trois échevaux. Il faut que tu te décides après. Et en fait, c'est une boulette de ma part. C'est une boulette de ma part. Parce que quand j'ai fait cette teinture-là, je n'ai pas regardé. J'ai pris de la laine à chaussettes. Merino-nilon. Et du coup, elle est plus fine. Elle ne gonfle pas. Tu ne vas pas utiliser les trois échevaux. Ou un chaluni. Ou alors, un gilet. Sur un gilet, ça va moins me gêner. Je me disais, un gilet avec peut-être du jersey devant. Alors s'il est un peu fluide, un peu... Et la dentelle derrière. Et la dentelle derrière. Le melongue avec Anna. Celui qui est décolleté en V devant, à bouton. Ah, le blossom. Blossom. Le blossom. Ouais. Ben, je n'ai même pas pensé à celui-ci. J'avais pensé à celui dont j'avais parlé. Et donc, j'ai déjà le patron depuis longtemps. Alors, bouilletinep, monsieur Ravelry. Oui, je vois lequel je veux dire. C'est Adeline Laëli. Valentin Enko. Oui, Valentin. J'ai les plombs. Il n'est pas boutonné. Si. Il est boutonné ? Oui, oui, on en avait parlé. J'avais vérifié. Si, si, il est boutonné. Et je me dis que du coup, la dentelle, si c'est un peu fin, ça ne gênera pas. Et devant, il y aura quand même un petit peu de jersey qui permettra de mettre en évidence les nuances de la teinte. Je pense que ça me plairait bien. Ouais. Je pense que je vais en faire ça. Donc, vexée, vexée. J'ai plongé. Non, non, non. J'ai plongé dans mon stock. Et j'avais cette laine, c'est de la Divine de Plassard, avec une composition assez dégueu, puisque c'est 80% de laine. Non, pas 80, 60. Mince, je n'ai pas l'étiquette. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Il y a beaucoup d'achet nul, c'est ça ? Non, il n'y en a pas. Attends, j'en ai quelques-unes ici. Divine, si c'est ça. C'est 80% laine, 10% soie, 10% chameau. Ouais. Non, c'est nul. C'est pas bien, hein ? C'est pour ça que c'est rêche. C'est super doux. C'est vachement doux. Et la couleur est très, très belle. C'est... Le bleu. C'est pas un bleu laillette, c'est un bleu... Non, un peu... Je suis en train de chercher le nom. Si, si. Jade, un peu. Il a un peu de reflet jade. C'est tout doux. Ouais, très joli. Bien, c'est tout doux. Donc, j'ai la quantité nécessaire. J'ai la quantité nécessaire. J'en ai même un petit peu plus pour faire le pull. Que j'ai fait, du coup... Mes mensurations correspondaient à la taille... Parfaitement à la taille M. Mais mon échantillon est un petit peu juste. Moi, il me faut une maille de plus, en fait, pour avoir le bon échantillon. Donc, du coup, j'ai fait la taille... M ? L. Ça va pas être trop. M serait-ce que ça aurait été trop petit, du coup ? Ouais. Une maille, ouais, c'est vrai, ça fait beaucoup. Surtout que c'est un modèle sans aisance positive. Ah oui. Voir avec un petit peu d'aisance négative. Donc, du coup, le M, j'aurais été complètement serrée dedans. Mais je vais voir. Je vais voir. Voilà, par rapport à l'échantillon, je pouvais pas garder la taille M. Même en prenant la taille L, j'ai suffisamment de fil pour faire. Donc, je... Bah... Un pull un peu trop grand, c'est pas gênant. Par contre, trop ajusté, on est pas bien. Et puis, tu sais, les torsades sur le côté se séparent un petit peu parce que c'est légèrement évasé. Il y a des augmentations vers le bas du pull. Je me dis que si je trouve que c'est déjà suffisamment... Non, non, je regardais... Je voyais un petit bout de chou sur son vélo. J'ai cru un instant qu'elle était en train de se casser la figure. Mais le papa est à côté et elle se casse pas la figure. Tout va bien. Donc, si je trouve que c'est suffisamment adapté, je ne l'évaserai pas. Je continuerai tout droit. Je vais adapter au fur et à mesure. L'avantage du tricot en rond, c'est qu'on peut essayer. Et puis, je le verrai au fur et à mesure. Ça va être bien. Et c'est mon seul projet en cours. Je pense que c'est pas mal. Il faut être attentif. On est mardi. C'est pas le genre de projet que je pense que tu as posé. Puis reprendre trois semaines après. Il faut rester attentif, concentré dans le... En fait, c'est les rangs raccourcis, plus les torsades, plus les augmentations. Il y a beaucoup de choses en même temps. C'est ce que toutes les personnes qui l'ont tricoté ont fait remonter comme information. C'est vrai qu'au début, les premiers rangs avec les rangs raccourcis, il y a beaucoup de choses à gérer. C'est en aller-retour, donc du coup, la torsade, comme on tricote la torsade aussi bien sur un rang pair que sur un rang impair. Du coup, comme là, on fait des allers-retours, du coup, il y a la torsade par moment qui est sur l'envers. Donc, il faut... Nous avons... Mais ça continue à tourner. On a eu une annonce, qu'on était en bout. Oui, oui, à chaque fois. Comme d'habitude. On ne s'inquiète plus maintenant. Donc, c'est bon. Et ça n'arrête pas de gigoter, mais ce n'est pas nous, c'est le vent. Il y a du vent en plus. Enfin, je bouge aussi. Il y a du vent. Voilà, donc il faut vraiment être concentré pour ces rangs avant, arrière, endroit, envers, plus exactement. Donc, je reste là-dessus. Mais j'ai envie de faire plein d'autres choses, forcément. Mais non, non. Taillé, tu es gagné par le... Pour le moment, je reste là-dessus. Et j'ai envie de crochet, mais j'attends un petit peu. Et moi, c'est drôle parce que je suis restée sans encours pendant quelques jours. Ça, ça ne te ressemble pas ? J'avais tout fini. Et c'était tellement bon d'avoir tout fini et de pouvoir vraiment avoir plein de choix. Parce que comme j'avais tout fini, je pouvais vraiment me lâcher et me faire plaisir. Et je suis restée sans encours, justement, quand j'ai fini le seg. Je suis restée sans encours pendant peut-être 3-4 jours où j'ai fait que la couverture. Ah oui, donc tu t'occupes les mots. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas, mais tu avais quand même les mains occupées. La couverture, les chaussettes, ça ne compte pas. D'ailleurs, je ne les ai pas là. J'aurais dû les amener. Ah oui ? Attends, ils sont peut-être là. Je ne les ai pas tous. Parce que l'adorable choupette Sabrina nous a fait faire à ses tricotines des badges par bi-badge. La talentueuse bi-badge. Elle a des superbes idées. Des badges humoristiques. Alors, je les ai répartis sur tous mes sacs tricots. Donc, je n'en ai pas tous. Voilà, il y a par exemple celui-ci, tricoté avec le cœur, qui est absolument adorable. Il y a métro, tricot, dodo. Je les ai répartis sur tous mes sacs. Alors, c'est un peu... J'en ai ici. Il y a projet Boulet. Ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Et là, c'est lâche-pas-ta-maille. Il y a un petit hibou adorable. Enfin, voilà. Et elle avait toute une série. Je n'ai pas tous mes sacs à projet, donc je ne peux pas toutes vous les montrer. Mais voilà. Ça, c'est un joli sac à projet. Oui, je le connais, oui. Voilà, cousu par Mélise. Vous pouvez en retrouver d'autres dans sa boutique, je crois. En même temps, elle fait toujours des nouvelles choses. Donc, quand il y en a plus, je ne sais pas si elle renouvelle. Elle fait des séries. Elle fait des séries. Mais elle est fouillée. L'idée, c'est qu'on peut en accrocher plusieurs avec une bandoulière, si on veut. Et en mettre plusieurs, en emmener plusieurs. Voilà. Donc, moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé ce... J'avais craqué sur ce motif. J'ai qu'un sac à projet avec, comme ça, avec un zip. Et voilà, ça m'en fait un deuxième et j'aime bien. Et alors, qu'est-ce que j'ai glissé dedans ? Mais oui ! C'est rose, c'est tout doux. C'est pas rose. Non, non, le... Ah oui, l'intérieur est... Le sac, la pochette. J'ai glissé dedans. J'ai glissé dedans. Une petite mignonnerie. C'est de la liette, parce que je vais encore être grand-mère au mois d'octobre. Et donc, j'ai commencé à... Alors, c'est de la taille 3-6 mois. Mais vu que je tricote très... J'ai descendu d'une taille d'aiguille, je crois même que c'est deux tailles. J'ai un demi-point, parce que le tricot était trop lâche à mon goût. Donc, je pense que là, je suis tombée sur le taille-naissance. Donc, voilà, c'est un... Voilà, les petites torsades sur le raglan. C'est un modèle... C'est de la... Alors, la laine, c'est de la baisségarde bio-balance. Parce que nous avons des mamans qui sont très attentives à ce genre de détail. Qui aiment la laine bio. Qui aiment la laine teintée sans métaux lourds. Que ça soit dans le respect des animaux. Donc, celle-ci remporte tous les critères. Par contre, ben, c'est pas super vache. Donc, bon courage les filles. Le modèle est un modèle gratuit sur Ravelry. Qui est le... De Tannis Lavallée. Qui est le... Baby Sunnyside. Et il y a deux... Il y a deux options. Soit les petites torsades là, que j'ai faites. Soit une petite dentelle. Et comme le sexe du bébé ne sera connu qu'à la naissance. A priori, les mamans ne veulent pas savoir encore. Donc, elles ont choisi les torsades qui étaient plus unicèses. Oui, oui. Voilà. Et ce qui n'empêchera pas après, si c'est une fille, d'en faire un autre. Voilà. Donc, je me régale. C'est un petit patron très, très bien expliqué. C'est en anglais ? C'est en anglais. Mais honnêtement... C'est facile à suivre. Oui, il est très facile à suivre. Je le recommande. Et puis, il est tout mimi, quoi. Donc, voilà. Et c'est agréable parce que les petites torsades, ça rythme le tricot. Donc, là, tu as les torsades sur les raglands. En fait, on fait l'augmentation de raglands juste avant la torsade et juste après. Et puis, devant, le long d'ouverture. Le long d'ouverture, voilà. Donc, ça se fait vraiment... Bon, c'est agréable. Il y a des petits boutons. Alors, c'est pareil. Là, du coup, des boutons, on va attendre parce que là, c'est cru. Ça va à tout le monde. On verra en fonction... Je pense, des petits boutons bois là-dessus. Bon, ils seront ronds ou carrés si c'est un garçon. Et puis, en forme de fleurs si c'est une petite fille pour féminiser un peu l'histoire. Voilà. Pourquoi pas des fleurs pour un garçon ? Bah... Oui, on peut. On n'ose pas, en fait. Moi, je ne suis pas contre. Oui, oui, après, c'est mon point de vue. Non, moi, ça ne me gêne pas. J'ai tricoté un petit pull rose pour un de mes fils quand il était bébé. Et je lui mettais sur une petite salopette en zarzucker à rayures bleues et blanches. Et il avait son petit pull rose. Et c'était adorable. Et personne ne s'est posé la question si c'était un garçon ou une fille. Enfin, dans mon entourage, ça n'a gêné personne. Par contre, on a toujours les... Oh, elle est mignonne ! Mais oui ! Là-bas, non, c'est un garçon. Parce que dans les codes, on a encore... Mais oui, bien sûr. Ce n'est pas que ça choque. Et puis, moi, je n'en veux pas aux gens. C'est qu'on a tellement été bercés dans ces codes-là, du rose et du bleu. Alors, on y a un peu moins, puisque maintenant, on met du jaune, du vert. On met des couleurs beaucoup plus variées sur des enfants. Et ça ne fâche pas que les gens se trompent. Et ça ne me fâche pas que les gens soient dans ces codes. D'ailleurs, on a été imprégnés par ça. Donc, forcément, qu'on réagit encore un peu comme ça. On est formatés par ces codes. Moi, ça ne me fâche pas que les... Donc, c'est pour ça que je dis que je mettrais plutôt masculinisé. Je ne voulais pas lancer de... Ce n'est pas du tout une polémique. Et c'est bien d'en parler, parce que... Et peut-être que les mamans choisiront de mettre des petites fleurs, même si c'est un garçon aussi. Donc, voilà. Ça, c'est le premier. Et puis, alors là, pour le coup, c'est pour un bébé. Mais là, on connaît le sexe. Donc, c'est un test. J'ai demandé à la créatrice. J'ai le droit d'en parler. Alors, il s'agit... Alors, elle a plein de pseudos différents. Sur Instagram, vous la connaissez sous le nom de la pelote masquée. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour des poupées absolument adorables. Et qui fait des designs pour enfants. Sur Ravelry, elle s'appelle Muriela Agador. Et elle a un autre... Chiki Chiki. T-X-I-K-I. T-X-I-K-I. Qui doit être sur un pseudo sur... Je ne sais pas où celui-là. Je ne sais pas où. Voilà. Peut-être que ça va être son pseudo de patron. De ma fille. Alors, elle a créé un adorable patron qui est un patron. Alors, il y a un autre. Il y a le petit gilet. Soit à manches courtes, soit à manches longues. Et une petite salopette. Avec un très joli point texturé. Et alors, je vous le montre. Le petit gilet à manches courtes. C'est très rétro. Très vintage. Moi, j'ai porté ça quand j'étais petite. Et je trouve ça absolument adorable. J'ai choisi de le faire à manches longues. Ça s'appelle le cardigan petit biscuit. Le patron... Voilà. Il y aura un bébé. Le patron va sortir début juin. Si toutes les testeuses ont fini. Ce qui me semble être assez jouable. Vu la vitesse à laquelle ça va. Et c'est vraiment adorable. Et moi, je le fais pour une nièce de mon conjoint qui est au Canada. Et qui attend son deuxième enfant. Et c'est une petite fille. Là, on le sait. Donc, voilà la petite chose. Et c'est la même ligne que toi. C'est l'idéal des bergers de France. L'idéal, c'est ce que je voyais. Alors, ça se tricote à plat. Et donc, quand j'ai reçu le patron, j'ai dit, oh, je n'ai pas vu. J'ai horreur de ça. Je déteste. Au secours, machin. Bon, après, je me suis dit en six mois. Alors, presque à plat. Puisque le corps se fait en un seul morceau. On sépare au niveau des manches. On s'arrête. On laisse en attente les mailles au niveau du col. Il y a des rangs raccourcis sur les deux devants. On laisse en attente, donc, les deux devants, le dos. Et ensuite, on tricote les manches à plat aussi. Et on laisse en attente les dernières mailles aussi. Et à la fin, on rejoint tout pour faire la petite encolure. Avec la petite encolure. La petite bande. Et on couvre. Alors, j'ai cousu ça hier soir. Je m'en faisais tout un monde. Il faut être honnête, sur les petites dimensions comme ça. Ça m'habite. Ça aurait été un test adulte. J'aurais réalisé après que c'était à plat. J'aurais dit, je renonce. Mais là, franchement, ça m'a posé zéro problème. J'en ai cousu donc la moitié pour pouvoir vous montrer. Voilà, il me reste la petite bande d'encolure. Un très, très joli point texturé. Qui a l'avantage d'épaissir la laine. En fait, regarde, ça rend un tissu bien épais. Qu'est-ce que c'est joli. Donc voilà, c'est un bébé qui va naître dans les jours qu'il vit. Là, on l'attend au Canada. Il est prévu pour début juin. Donc, dans pas longtemps. Et je me dis qu'il s'est donné d'ici mois. Donc, il n'est pas bloqué. Donc, quand je vais le bloquer, je vais gagner quand même en aisance. On verra un peu mieux même le dessin. Donc, je me dis que les soirées sont fraîches au Québec en début d'été. Pour y être allé en juillet. Je sais que je mettais un pull le soir. Donc, voilà. Le dernier en cours. Il y a toute une histoire. Ça m'en fait deux. Et donc, voilà. Je suis repartie quand même. Choupette, tu vois. Je ne suis quand même pas mon nez en cours complètement. Je suis allée. Je viens de rentrer d'Islande. Où j'ai eu le bonheur de faire un petit voyage avec mon plus jeune fils. C'est un voyage mère-fils dont on parlait depuis des années. Et cette année, pour Noël, mon fils a dit. Maman, ce qui me ferait plaisir, c'est que cette année, on se le fasse. Donc, on se l'est fait. Et je me suis dit quand même, ça serait fun d'acheter de la laine islandaise sur place. Et de monter un projet sur place. Premier arrêt au grand magasin de laine à la Foslopi, à la sortie de Reykjavik. J'avais emmené mon petit modèle que je voulais faire. J'avais déjà choisi lequel c'était. Je ne sais pas si c'est la bonne page du patron. C'était forcément un jacquard. J'avais emmené mon petit papier. Et avec, voilà, pour avoir ce qu'il me fallait, les explications et la paire d'aiguilles qui allait bien pour démarrer. Voilà, il s'agit de ce modèle-là. C'est le Tejla. Ça s'écrit Tejla, mais je pense que ça se prononce Tejla. De Jennifer Steingas. Et donc, j'ai emmené les aiguilles 375 pour monter le projet sur place. Et le modèle. Et donc, je vais racheter à la Foslopi. Et je me dis, je prends toutes les pelotes et je me dis, ben, c'est mort. Ça ne rentrera pas dans ta valise parce que je voyage avec une petite valise-cabine. Et je me suis dit, c'est foutu. Donc, je ne les ai pas achetées. Et mon fils était tout désolée. Il m'a dit, maman, mais c'est nul, quoi. C'est vraiment nul. Il faut te faire plaisir. J'ai dit, ben non, ça ne rentre pas dans la valise. Ça ne rentre pas dans la valise. Je ne les ai pas prises. Et puis, trois jours après, on est passé sur un rond-point. Il y avait un entrepôt marqué, vous, le Marquette. J'ai dit, oh, je retourne voir quand même. Et on est retourné voir. Et là, il m'a quand même fait la son. Maman, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. On va se débrouiller. J'en mettrai dans mon sac à dos. Tu en mettrai un peu dans ton sac à dos. Enfin, le petit sac à dos qu'on a en plus. On va répartir. On va y arriver. Mais j'ai dit, bon, allez, je prends. Puis au pire, je jetterai quelque chose que je ne peux pas ramener. Et donc, j'ai acheté. Tu aurais regretté. Et j'ai commencé sur place le pull. Il se commence par le bas. J'ai défait quatre fois parce que j'étais persuadée que ça commençait par le haut. Et je trouvais que c'était toujours trop grand. Et donc, je me suis dit, ça ne va pas. Je vais descendre d'une taille. Puis après, j'ai encore refait. Puis, j'ai redescendu d'une taille jusqu'à ce que je me rende compte qu'au bout de trois fois quand même, que ce n'était pas l'encolure, que c'était le bas. Et après, du coup, le bas, à descendre de deux tailles, de trois tailles, c'était plus ma taille. Donc, j'ai recommencé. Et là, je me suis trompée dans la couleur que je voulais mettre au départ. Ce qui fait que j'ai encore recommencé une autre fois. Donc, la cinquième version étant la bonne, je vous la montre. Donc, voilà, j'adore. C'est vraiment les couleurs de l'Islande, le noir de la cendre et du sable noir. Le gris des glaciers un peu sales au bout. Ou le rouille qu'on voit sur ce qui a été brûlé par la neige et le gel. Et alors, j'ai deux autres couleurs qui sont celles-ci. Je vais vraiment penser à la mousse qu'on a vue là-bas. On va les montrer ensemble, mais pour que j'entre toutes les couleurs. Et j'ai un orange, voilà, un peu plus clair. Voilà, il y aura ces deux autres couleurs en plus. Donc, voilà, je suis ravie. Et alors, pour la petite histoire, Donc, j'ai monté le bas, juste avec les premières côtes en 3,5. Et puis, j'ai réalisé qu'il fallait changer pour les aiguilles 4 après. Et j'étais à l'aéroport. Je me dis, ah ben, je suis coincée. On était, notre avion retardait 4 heures. Et j'ai dit, ah ben zut, je ne peux pas continuer. Je n'ai pas les aiguilles. Et alors, à l'aéroport de Reykjavik, Je pense que c'est le seul aéroport au monde où on peut acheter de la laine. Il y a un magasin de souvenirs. Et il y a de la laine lopi. Et donc, mon fils me dit, il doit y avoir des aiguilles. Je lui ai dit, je n'ai pas vu. Il me dit, attends, je vais voir. Il revient, il me dit, c'est des droites. Ah ben, j'ai dit, non, ça ne va pas. Il me dit, je vais demander. Il est vraiment adorable. Il y retourne. Et il demande, et il revient, il me dit, ils en ont, on stocke derrière. Et il faut que tu me dises ce qu'il te faut. Ben, je dis, il faut du 4. Alors, il y va. Et il me dit, ah, ils n'en ont pas tout de suite. Mais ils ont un autre sac de réserve. Il faut qu'ils fouillent. J'y retourne dans 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, il revient avec les aiguilles 4. Et là-dessus, comme je ne suis pas une mère chiante, je commence à tricoter. Et puis, je me dis, ah ouais, mais peut-être qu'il faut que je passe en 4,5. Parce que le jacquard, il faut toujours prendre un peu plus. Et il a fait une, ni deux. Il est parti en courant. Il est revenu avec une paire de 4,5. En fait, non, je ne l'ai pas utilisé. Le 4 suffisait. Peut-être que j'utilise un 4,5 par contre pour le yoke. Parce que le yoke, là, il y a déjà eu 3 couleurs. Et le yoke, je pense qu'il y a des moments où j'en ai 4. Et je risque de serrer un peu trop. Donc, peut-être que je les utiliserai quand même. Donc, voilà, j'ai un fils qui est excessivement attentif à mes délires de tricot. Et voilà, ce pull sera un souvenir de notre voyage en Islande. Ce sera un souvenir parce que je tricoterai avec ses aiguilles. Et voilà. Bon, par contre, c'est un encours que je vais abandonner. Parce que là, je suis partie sur la partie jersey. C'est bien été. Ah ouais, c'est super épuisant. Un pull d'hiver. On peut porter sans rien par-dessus. Parce que, bon, là, je vais me concentrer sur de la layette et des choses d'été. Tu vas l'abandonner, non ? Je vais l'abandonner et je le reprendrai en fin d'été pour l'avoir pour l'hiver. Parce que j'ai envie de faire plutôt, oui, de la layette. J'ai aussi de la laine pour me faire des pulls plus légers. Et je me dis que c'est le moment de continuer à vider le stock et démarrer un projet plus léger. Donc, eh bien, voilà, j'ai fini sur tous mes projets, finis, en cours, etc., etc. Si tu as oublié des explications de ton petit pull. C'est là, il va dans l'autre. Attends, je ne sais pas, je me trompe. Eh bien, moi, pendant ce temps-là, je vais vous montrer... Les merveilles. Les merveilles. Ton enthousiasme, j'adore. Ah ouais, j'adore. Alors, excusez-moi, fouille. Ah, bing ! Les galettes pur beurre qui tombent. Alors, ces dernières semaines, je me suis amusée, puisque le printemps, c'est quand même la période de la cueillette, de plein de choses. Donc, j'ai montré sur Instagram. Je n'ai pas écrit, mais bon, je sais ce que c'est. Je l'ai montré, ça, sur Instagram. C'est fait avec de la fleur d'ajon. Qu'on a ramassée en famille au mois d'avril. Oui, c'est quand ça fleurit. Je ne sais plus quand ça fleurit. Parce que là, maintenant, ça y est, c'est fini. J'aime pas le jaune, pourtant. Mais alors là, c'est très doux comme jaune. C'est un petit peu plus flash quand même, l'écran. Pas mal, non ? Oui, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est le bleu marine. Oui, c'est le bleu marine, c'était bon, là. Oui, c'est la couleur. Parce que quand on approche, c'est vraiment flashy. C'est bon. Alors, j'ai mon petit... Je remonte encore une fois le livre, parce qu'il m'a été posé beaucoup de questions. Donc, je le remonte, le livre à partir duquel je me base pour toutes mes expérimentations, qui sont vraiment chouettes. Il est vraiment, vraiment très bien. Il est bien fait. Et j'ai noté, ben je... Voilà, j'ai mon petit carnet sur lequel je note au fur et à mesure les dates de cueillette, le temps de macération, s'il y a de la macération. Donc ça, je l'ai cueilli... Ah, le 30 mars ! D'accord. Je l'ai cueilli le 30 mars. Donc, cette couleur, elle est jaune. Ce n'est pas forcément les couleurs que j'aime, mais bon. C'était vraiment l'expérience qui me tentait. Je suis vraiment contente du jaune que ça a donné. Parce que ce n'est pas fade, ce n'est pas... Non, il y a du vert dedans. Oui, il est vraiment chouette. On sent que c'est vrai, il y a du vert dedans. Il est vraiment... Mets-le sur le bleu marine. Mets-le sur ton bleu marine, on la garde. C'est là qu'on va l'amener la couleur. Et puis, il a une histoire. Moi, je suis originaire d'un coin dont je suis absolument amoureuse. Mais je pense que peut-être qu'on est toujours fan de là où sont les racines, de là où on est nés. Et ces fleurs d'Ajon ont été ramassées là-bas, au bord de la côte. Donc là-bas, c'est à quelques kilomètres de Pornic, en nord-Atlantique, après Faille plus exactement. Et c'est sous un ciel bleu magnifique, au bord de l'eau, il n'y avait pas de vent, au milieu des Ajon, en famille. C'est un super souvenir, en plus, au-delà du résultat que ça a donné. Bon, je ne vais pas expliquer, en fait, comme j'ai fait, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu lent. Il y a eu de la macération, il y a eu de la macération, oui, je ne veux pas vous... Si quelqu'un a besoin de... Enfin, je ne me pose absolument pas... Non, non, sérieux, absolument pas en donneuse de leçons. Je joue, j'essaye, je découpe, ça n'a aucune importance. Je la laisse, en fait, pour me souvenir si c'est de la fingering ou... Il y a même des reflets un peu gris, on dirait. Enfin, non, pas gris, mais qui grise le jaune par moments. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Ça évite, enfin, ça évite, ça empêche ce jaune d'être très, très flashy. Donc, oui, ce n'est pas mon métier, ça ne le deviendra pas. Je... J'essaye, juste, hein. Je découvre, je prends les conseils un peu partout. Je ne pensais rien si ça ne deviendra pas ton métier, tu sais, il faut... Oh, ben... Je ne pensais rien. Il y a des personnes tellement talentueuses qui le font si bien que... Après, tu peux avoir envie d'en faire tellement que tu ne vas plus pouvoir tricoter tout, tu seras obligé de les vendre. C'est addictif, hein. C'est ça ? Non, tu vas être obligé de les vendre pour pouvoir en faire d'autres. C'est vraiment... Ça commence peut-être comme ça, celles qui font de la vêture. C'est beau, hein. Elle est belle, cette laine, hein. Elle est douce, hein. Oui, elle est douce. Mais c'est de la... L'élinège, hein. Oui, c'est de l'élinège. Mais je ne sais plus si c'est merino ou merino nylon. Merino nylon. La chaussette. Oui, c'est pour ça que je laisse étiquette, en fait, juste pour me souvenir. Donc, j'ai essayé celle-ci. Avec la fleur... D'Ajon. Avec la fleur D'Ajon. En même... Non, après, au mois d'août. Avril. N'importe quoi. Au mois d'avril. Oh, c'est bizarre, la couleur. Oui, ce n'est pas ça. Alors, ça, elle change énormément. Regarde, regarde. Ouais. C'est comme ça. Mais regarde les deux ensemble. Tu te fais une marinière sympa, là. C'est des couleurs printanières. Tu te fais une marinière avec ça. Ça n'est pas assez. Il y a deux échappos. J'en ai fait qu'un de chaque, là, pour le moment. Il faut une base... Il faut une autre chose pour une base. Il faut une marinière avec... Comme le rat vélo, c'est avec trois couleurs, à ce moment-là. Ben, ton marron. Tu veux voir ? La laine... Elle est long, là. Elle est rangée. Elle est rangée, là. Là, c'est la couleur. Donc, ça, du coup, je ne sais plus si je l'ai dit. C'est de l'ortie. C'est... C'est... On n'arrive pas à dire quelle couleur c'est. C'est fou. C'est vert, beige. C'est noisette. C'est qu'il y a un qu'il y a un qu'il y a un qu'il y a. Oui, si, si. Donc, là, pour 100 grammes de laine, j'ai utilisé 200 grammes d'ortie fraîche. Donc, c'est les orties, c'est les jeunes pousses. Alors, là encore, on s'est arrêté en Vendée, cette fois-ci. En fait, c'est un peu les vacances, tu vois, à chaque fois. Elles disent quelque chose, Célène. En Vendée, en revenant d'un anniversaire, l'anniversaire de ma petite nièce, on a vu dans les fossés plein d'orties. Et puis, il se trouve qu'il y a un endroit où on pouvait s'arrêter. Donc, on s'est arrêté. Il y avait une paire de gants dans la voiture pour deux. Donc, mon mari et moi, on a pris chacun un gant. Et puis, dans un sac et dans la voiture, on a ramassé. Sauf que j'avais bien pris soin, moi, de mettre l'autre main dans ma page parce que je savais qu'inévitablement, à un moment ou à un autre, j'allais être tenté de mettre les deux mains. Et Éric l'a fait. Et Éric l'a fait. Il t'a maudit ? Une fois. Non, il ne m'a pas maudit, mais il s'est un peu maudit, lui. Donc, avec de l'ortie. Avec ton avocat de la dernière fois aussi, ça peut être joli. L'avocat, j'y viens. Donc, ça se fait dans l'ordre chronologique. Voilà. On a les bonnes couleurs, là, à l'écran. Enfin, sur cet écran-là, en tout cas. L'avocat, le voilà. C'est ça, la couleur. Merveille. Et cette fois-ci, uniquement les noyaux frais. D'accord. Ah, frais, pas congelés ? Frais. Tu as mangé combien pour pouvoir faire ça ? Mais alors, voilà. Là aussi, c'est une histoire. Le 1er mai, je suis allée rejoindre Sonia au Petit Féteau, au tricoté géant du Petit Féteau, dans le Maine-et-Loire. Et le midi, nous avions à manger, préparé par Brigitte, qui nous a fait une super cuisine. Nous avions à manger des crudités et des salades avec des avocats. Donc, quand j'ai vu toutes ces peaux d'avocat, tous ces noyaux d'avocat, j'ai louché dessus. Sonia m'a dit, ne t'inquiète pas, tu en remèneras. Vous en avez combien de noyaux pour faire un écheveau ? Je ne les ai pas comptés, mais je pense que j'en avais à peu près 7, 8, 9. Vous avez fait un écheveau avec. Alors, j'ai fait un écheveau avec, sauf que mon jus, après, était encore extrêmement foncé. Donc, ça m'a fait un deuxième. Donc, j'en ai fait un deuxième, mais en fait, j'ai repris celui que j'avais présenté l'autre fois, qui était un peu… Moi, j'aimais bien. Oui, oui, oui. Ah, oui, ça dort encore. Regarde, comme ça l'a retinté. Il est plus foncé. Il est plus foncé. Ah, c'est beau. Il est plus foncé. Tiens vers le marron. Un peu celui-là, maintenant. Oh, non, mais regardez ça. Il est plus vieux, rose. Elle dit qu'elle ne veut pas en faire son métier. Non, mais c'est de l'expérience. Et là… Regarde, t'as vu les couleurs que tu obtiens ? Et tout ça, c'est sans mordant, sage. C'est que des teintures ou du mordant ? C'est de là. C'est de là ? Oui, parce que ça ne tient pas du tout. Regardez ça. C'est juste subi. Oh, tu vois le jacquard là-dedans ? Mais en deux et demi, trois, ça va être… Mais ça fait un magnifique jacquard aussi. Je suis surprise à chaque fois, moi, des couleurs que ça donne, que ça m'émerveille. Ça m'émerveille. C'est magnifique. En fait, c'est des déchets, quoi. Enfin, pour l'avocat, en tout cas. Ce sont des déchets. Je n'achète pas d'avocat exprès. Là, c'était des avocats frais, bio. Je ne sais pas d'où ils venaient. D'où ils avaient été cultivés. Où ils avaient été… Je n'en sais rien. Mais enfin, voilà. Et mon jus, je l'ai gardé. Mon bain est encore extrêmement foncé. Et tu peux conserver le bain ? Je pense qu'il y a encore de quoi. Pour le moment, il est en beaucoup bien… Dans de beaucoup. Il est parti dans de beaucoup bien scellé. Il l'a bien fermé. Je pense que je vais tenter de refaire une plongée de laine naturelle. Je vais tenter. Merci. On dirait que la tâcheur ça va. Ah non, je n'aurais pas cette prétention. C'est tellement… Je t'assure que c'est. J'adore ces photos. Les photos qu'elles font. Tu arrives en fait à ce genre de résultat, à ces couleurs qui sont à la fois douces et profondes. Celui-là qui est quand même le plus clair de tous, avec l'ortie, en fonction de la luminosité, ça change complètement. Le temps, le soir, il a une autre couleur, à la lumière du matin. C'est vraiment les couleurs, sur la tablette en tout cas. Oui, oui. Je ne sais pas sur nos écrans ce que ça donnera. Ça, c'est toujours différent. Sur la tablette, je ne sais pas. La petite chose que j'ai modifiée par rapport à la précédente fois, c'est que j'ai utilisé effectivement que du noyau cette fois-ci. Frais, mais ça pourrait être surgelé. Je pense que ce serait pareil. Mais surtout, j'ai modifié le pH parce que j'avais lu que c'était un site qu'il fallait procéder pour vraiment avoir du rose. J'ai modifié le pH. Alors, ça paraît très technique, très chimique. Moi, j'y connais un très chimiste, mais je n'y connais rien. Comment tu as un truc qui mesure ? J'ai mis du bicarbonate de soude. Mais comment tu mesures ton pH de ton eau ? Tu prends de l'eau de pluie au départ ? Oui, c'est de l'eau de pluie. À chaque fois, j'ai utilisé de l'eau de pluie. Toujours. Tu sais que moi, ça m'a donné envie d'en faire. C'est sûr. Quand tu vois ça, tu te dis, moi aussi je veux. Moi aussi, je veux copier la copine. Et en fait, je vais copier une autre copine avec l'aide de Vincennes qui va sûrement me briefer. Je vais copier les petits tricots de Charlo qui a fait de la teinture sur tissu. Et il se trouve que j'ai beaucoup de vieux draps en lin. Et une partie de ces draps n'est pas à broder. Donc, j'en ai plein, plein, plein. J'en ai donné plein à ma fille, mais il m'en reste plein. Et je voulais m'amuser avec. Faire peut-être des sacs à projet. Peut-être, je ne sais pas, une nappe, enfin ce qu'on veut. Et je voulais m'amuser avec. Et puis après, je voulais m'amuser. C'est Charlotte, les petits tricots de Charlo qui m'a mis l'idée en tête aussi. C'est de faire des t-shirts avec les enfants, comme on le sait, dans les années 70, avec un petit nœud. Mais il faut que je m'exerce avant parce que je voudrais faire ça avec mes petites filles. Et pour que ce soit ludique, il faut que ça marche du premier coup. Donc, il faut que je m'exerce. Qu'est-ce que tu risques ? Pour elles, ce n'est pas drôle si ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu n'appelles pas marcher ? Si elles achètent un t-shirt, on n'arrive pas à le faire. Ça te donne du marron alors qu'elles attendent du rose. Je voudrais tester avant pour avoir à peu près des bonnes... Parce qu'elles aiment le rose. D'une fois sur l'autre, tu peux avoir des résultats différents. Donc, je me dis, je vais m'entraîner un petit peu avant qu'elles reviennent en juillet. Et moi, je vais le faire sur tissu. Donc, je copie les copines. Mais en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde a envie de faire de la teinture. Mais oui, mais oui, du coup, je vois les idées fleurir un peu partout. Mais c'est que les filles qui teignaient, vous êtes motivantes. Enfin, moi, quand j'ai vu ta première teinture, j'étais complètement... Je n'étais pas attirée du tout par ça avant, mais ça m'a vraiment impressionnée. Après, j'ai vu Teinture Sauvage, comme toi. J'ai regardé Rebecca Desnos. Oui, en fait, c'est elle qui... Et puis, Charlotte, là, quand j'ai vu sur tissu, je crois que ça m'a plus interpellée sur tissu que sur de la laine. En plus, sur tissu, tu peux faire des variations de couleurs, soit avec des nœuds ou avec de la ficelle. Et puis, c'est surtout que j'ai la matière première. J'ai ce tissu qui me... Ça m'a parlé tout de suite parce que je voudrais utiliser ce tissu. Et ça tombait bien. Bon, ben, voilà. Donc, Vinciane, oh là là, c'est ça. Oui, oui, les couleurs, là, sont bonnes. C'est exactement ça. Peut-être que le jaune est un peu plus flashy qu'il est en réalité. Il n'est pas du tout flashy. Il est très, très doux. Mais le adoucir... Est-ce que c'est adoucir ? Oh, mon Dieu, je suis nulle en chimie. C'est affreux. Modifier, on va dire, le pH avec... Attends, j'ai dû noter des termes bien comme il faut. Peut-être. Eh bien, non, je ne l'ai pas noté. Et en fin de compte, ces couleurs, c'est exactement les couleurs qu'on a du printemps. Mais je ne l'ai même pas noté. Ben, c'est idiot. Je ne l'ai même pas noté que j'avais mis du... Du bicarbonate ? Du bicarbonate de soude. Tu le rajoutes ? Oui, je le rajoute. Tu te rappelles combien tu l'avais mis ? Euh, comme ça. Non, je ne sais pas. C'est juste fabuleux. Vinciane, bravo. Magnifique. Alors, tu me disais, tu pourras faire ton métier. Alors, non. Mais par contre, j'ai des conseillers, j'ai des commerciaux à la maison qui ont déjà trouvé les... Qui ont déjà trouvé les noms des teintes. Alors, mesdames les vegans, bouchez-vous les oreilles. Puisque mon mari a appelé celui-ci... Oui, il a appelé celui-ci porc à l'os. Et mon fils est né. Quand il a vu celui-là, il a dit Ça, c'est arôme bacon. Donc, je suis désolée. Ça peut être une nouvelle collection bien viandarde. Ils sont terribles. Je ne sais pas. Ils sont en manque de viande. Je n'en sais rien. Mais franchement, porc à l'os, c'est arôme bacon. Et Renan m'a précisé. Mais si, tu sais, maman, comme les tucs aromatisés au bacon, à l'intérieur, c'est cette couleur-là. Oui, c'est vrai. Certainement, mon grand. Certainement. Ce n'était pas l'idée première. Voilà. Donc, voilà pour les petites choses faites. Et en ce moment, en cours, j'ai de la ronce en macération. C'est le moment. Le printemps, c'est l'idéal. Pour les jeunes pousses d'ortie, c'est le moment. La ronce, c'est pareil. Il faut des jeunes rameaux. Tout frais, tout vert. Donc, j'ai mis à macérer depuis... C'est le troisième jour. Je vais faire cuire cet après-midi. Et alors, les couleurs qu'on obtient qu'à ronce, on voit dans ton petit livre, là. Ça va être un peu la surprise. Ça va être la surprise. La ronce. Alors, moi, ce n'est pas le fruit, donc ce ne sera pas là. Ça peut varier du vert kaki, plutôt, jusqu'au gris presque noir. Alors, le gris noir, c'est quand c'est nuancé au fer. Mais c'est presque du bleu, là, on dirait. Oui, il y a même du bleu, un peu bleuté, oui. Là, c'est nuancé au fer. C'est vert kaki, sans additif. Et nuancé au fer, ça peut donner du gris bleuté. Et proche du noir. Donc, je verrai, parce que je ne sais pas. Ah, je suis scotché, j'aurais pas imaginé qu'on pouvait tenir du bleu avec... J'ai préparé une soupe de clous. J'espère que ça ne va pas... Ce sera vraiment un aller-retour sur un des deux. Pour essayer, oui, pour avoir du fer. Donc, c'est du clou. C'est du clou rouillé, enfin, du fer rouillé, avec un peu de vinaigre. J'ai mis à tremper depuis trois jours, là. J'ai mis une petite goutte. Cet après-midi ? Je pense que je vais le faire cet après-midi. Cet après-midi ou... Oui, non, pas demain. Cet après-midi, je pense que je vais le faire. Je vais le voir. Ah, là, surveiller Instagram. Et après, il faut que ça sèche. Voilà. Voilà pour mes petites... Tu crois que tu vas avoir le temps cet après-midi ? Tu vas avoir un montage. Je vais voir. Je vais voir, je ne sais pas. Bon, ça m'assait en attendant. Ça prend plus de teintes dans la massation. Ça fait une heure vingt-midi. Ah oui, il faut arrêter. Arrêter de parler. Qu'est-ce qu'on a à dire ? Les envies ? La liste de nos envies. La liste de nos envies. T'as envie de faire quoi, toi ? De la mignette. J'ai prévu avec le dernier échevot qui me reste... Il me reste un échevot et demi. Donc, j'en ai même de trop. Soit un puerpérum. Le fameux puerpérum que tout le monde connaît, qui est sur... Je ne sais pas si j'ai pris le... Non, je n'ai pas le patron. Qui est sur la velerie. C'est une petite brassière qui s'ouvre entièrement et qui est boutonnée sur le côté. Par contre, elle est en diquée. Donc, ça risque de ne pas trop aller l'échantillon. Ou alors, je referai un petit langose pour lequel l'échantillon est bon. Qui est une petite marinière. Mais là, que je ferai en unis. Et qui est boutonnée comme ça. Oui. Et qui s'ouvre complètement. Voilà. Et sinon, j'ai à la laine pour faire un petit arc-en-ciel. La laine de Dererum Natura. Qu'est-ce qu'il est mignon ce modèle. Donc voilà, ce modèle m'a toujours fait de l'œil. J'ai deux petites filles dont la maman ne sait pas que les pulls, ça pourrait se laver à la main éventuellement. Donc, la laine de Dererum Natura, ce n'est pas la peine de la mettre à la machine. Donc, je me suis retenue de faire ce pull alors qu'il me fait de l'œil depuis le temps. Ce petit cardigan qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, du coup, je tombe sur des mamans qui lavent à la main. Qui sont tricoteuses. Donc, super. Je vais pouvoir me lâcher et faire enfin ce petit pull. Et puis ensuite, j'ai envie de faire un pull. Je ne vais pas en parler de... Tu vois, je laisse tomber mon pull islandais. Là encore, c'est Charlotte, le petit tricote de Charlotte qui m'a inspirée. Le poète, ce magnifique pull poète qui est tout le dos en dentelle là, qui est magnifique et qui était sur le laine magazine. Je crois que c'est le 6 ou le 5. Enfin, il n'y a plus. Oui, peut-être. Et donc, j'ai le magazine. Et j'ai depuis très longtemps une laine. C'est de la soie. Ça ressemble à de la bourrette de soie. Et je pense que ça serait très joli. Donc, il faut que je fasse cet échantillon. Et Nathalie qui l'a fait aussi, By Night. Oui, mais il plaît beaucoup. Il est super chouette. Alors, je crois qu'il y a des erreurs dans le patron sur le bouquin, comme toujours. Sur le laine magazine, il y a plein d'erreurs qui sont corrigées après dans le patron vendu sur Ravelry. Qui est-ce qu'on a parlé aussi, qui a expliqué des modifications à faire ? C'est ça. Des petites choses techniques. Alors, c'est votre Nathalie dans son podcast By Night. Il y a l'instant Trico aussi, je crois, qui en a parlé. Nathalie. C'était mon chéri qui me l'avait ramené de la lénerie de Oisem. La lénière de Oisem à Lille. Et c'est un brun prune. Et je crois que j'ai enfin trouvé le projet pour cette laine. Donc, je pense que je vais me lancer. Il faut que je fasse cet échantillon. Donc, ça risque d'être mon prochain projet. En plus, elle a léguette. Voilà. Une jolie dentelle. Oui. Eh bien, moi, j'ai envie de couverture. Ce n'est pas forcément de saison. Mais j'ai été tout un moment sans crocheter. Et le crochet m'a manqué. Et là, j'ai envie de faire du crochet, du crochet. Alors, du Trico aussi. Mais je pense que ça va me calmer un moment, là. Le pull. Et j'ai envie de... Je reviens à mes premiers amours. J'ai envie de faire des couvertures. Il y a deux modèles en particulier. Je regarde là, parce que j'ai noté. Deux modèles en particulier qui me plaisent beaucoup. Donc, un. Je n'ai pas les références. Je ne les ai pas retrouvées. Il faudrait... Parce que je l'ai trouvées sur un blog il y a bien des années. Je l'ai crocheté. Et je l'ai recopiées. Ah, c'est une islandaise. Oui. Deux tiers. Au-dessus, oui. Je parle de celui-là. Du plaid des carrés texturés. Ce sont des carrés. Un carré. Attends, comment il est fait ? Ah, zut. Je l'ai en plus à la maison. Je l'ai déjà fait. Ce ne sont que des carrés texturés ou crochets. Je ne sais plus exactement comment ils sont disposés. Avec que des points différents. Alternés par un carré tout simple comme le tien, ce granulat. Et je l'ai déjà fait pour mon étudiant qui était loin de la maison et qui avait envie d'un plaid. Donc, je lui ai fait. Et du coup, je disais que je l'avais noté parce que je l'avais traduit. Il était en anglais. Je l'avais traduit et je mettais tout noté sur mon petit carnet. Et je n'ai pas mis le nom ni l'origine, enfin le lieu où j'ai trouvé, l'endroit où j'ai trouvé ces explications. Je vais chercher. Si je le trouve, je le noterai en dessous. Et j'ai très envie de le refaire, mais en beaucoup plus grand. Là, je l'avais fait en l'équivalent d'un million de personnes. J'ai envie de le faire en plus grand. Donc, peut-être faire deux exemplaires de chaque arrêt. Donc, j'ai envie de faire celui-ci. Et puis, j'ai également envie de faire la couverture Havana afghan que j'ai découvert sur le groupe du cal de la blanquette de Mélise. Ça fait une espèce de mosaïque au crochet. Je l'adore. Je ne vous ai pas dit le nom. Chez Christine Triscotte, elle vend les kits. Je crois que je l'ai vu chez Christine. Je vais vous dire le nom de la designeuse. Si je ne vous l'abonne pas, je vais là. J'ai toujours le nom pour trouver des noms imprononçables. Pour moi, en tout cas, imprononçables. Je vais le dire à la française. Tina Torudotir, Torvaldsdotir. Ce sont les accents. C'est la fille de Torvalds. En fait, j'ai appris ça à l'instant. Mais tous les noms de filles finissent par Dottir. C'est fille de et c'est le nom du père. Et tous les garçons finissent par son, fils de. D'accord. Voilà. Donc, elle est islandaise alors. Ben oui. D'accord. Donc, elle est... Oui, alors, c'est-à-dire islandaise, nordique, on va dire. Et elle vit à Havana. Et elle a fait ce gigantesque plaid. Alors, elle avait des couleurs dégradées, arc-en-ciel. Enfin, même au-delà d'arc-en-ciel, tellement il y en a. Donc, je le trouve très, très beau. Mais j'ai vu la version plus sobre, avec moins de couleurs. Et ça me donne très envie de le faire. Ça fait des points mosaïques un peu. Et j'aime beaucoup. J'en ai pas particulièrement besoin, mais j'en ai envie. C'est la liste de mes envies. Mais c'est ça. Et puis, le tricot, c'est aussi pour se faire... On a envie de tricoter des choses. Et après, on se rend compte que peut-être, on ne les porte pas. Ou on les offre. Ça fait cadeau. Ça fait des cadeaux d'avance. Et voilà. Eh ben, on va vous dire au revoir. On vous remercie toujours d'être là. Et de nous laisser toujours des très, très gentils commentaires. C'est sympa comme tout. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Rien. Moi, j'ai de plus en plus plaisir à tourner. Je trouve que ça ne me gêne plus maintenant, là, de parler à une tablette. Alors qu'avant, ça me gênait. Je n'y pense plus parce que maintenant, avec tous les retours qu'on a, j'ai l'impression que je vous parle en vrai. Ce n'est plus à la tablette que je parle, comme le premier, même le deuxième. Je parle vraiment à toutes ces personnes qui nous laissent des mots. Et puis, on est deux. Donc, c'est quand même plus facile. On s'adresse. On interagit. Voilà. Plus facilement. Et puis, je voulais dire aussi qu'il y a une personne qui a écrit un message, là, il y a quelques jours, tout récemment, sous notre précédent épisode, pardon, et qui nous a écrit « Je vous suis, depuis le début, en sous-marin. Je n'osais pas vous écrire, mais aujourd'hui, je me lance. Il ne faut pas être timide. Il ne faut pas oser. » Moi aussi, on a osé. Ça me fait drôle qu'on dise ça. Ça me fait même drôle. Alors, j'espère qu'on ne paraît pas donneuse de leçons ou prétentieuse. Oui, j'espère que ça. Parce que, enfin, je n'ai pas l'impression, ce n'est pas les retours qu'on a. Mais surtout, si vous avez envie de mettre un petit mot, au contraire, quoi. Au contraire, c'est avec grand plaisir. Il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas l'échange et le partage. C'est vraiment notre envie, notre idée. Et j'espère que c'est ce qu'on arrive à transmettre. Donc, n'hésitez pas. Au contraire, au contraire, c'est tellement plaisant. C'est un peu le but aussi. Nous, on fait ça aussi pour échanger. Le prochain tricoté de La Rochelle est le 21 mai. Moi, je n'y serai pas parce que, forcément, je suis encore partie ailleurs. Une grande voyageuse. Mais il faut que vous sachiez que si vous êtes de passage à La Rochelle, donc le 21 mai, c'est toujours dans notre petit lieu habituel, les Trois Canons, qui est un petit bar. Un petit bar festif. Voilà. Et c'est le soir. Mais quelquefois, on voit qu'il y a des tricopines qui passent par La Rochelle. Et il ne faut pas hésiter à me contacter ou à contacter Vinciane sur le Instagram. C'est surtout Instagram qu'on ne regarde pas beaucoup. Raven-Riv, je ne sais pas toi. Non, 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 je ne regarde plus. Mais de temps en temps. On peut toujours organiser. Moi, j'ai la chance d'être à la retraite et Vinciane a pas mal de disponibilités. Et on peut toujours organiser un tricoté amical, soit s'il ne fait pas très beau dans un café, le même, soit dans les parcs en plein air, les parcs de La Rochelle ou sur la plage. Et récemment, il y en a qui sont... Une qui est venue. Céline. Céline Zas qui est venue. Alors toi, tu n'étais pas là. Mais du coup, tu es toujours partie danser quelque part. C'est ça. Et on s'est fait un petit tricoté à... On était trois, je crois. Très sympa dans les parcs. Il faisait beau. On cherchait même l'ombre quand même pour le faire. Il faisait beau. Et c'était vraiment chouette de discuter avec des nouvelles personnes. Donc là, avec Céline. Et d'échanger autour du tricot. Mais c'est hyper convivial. C'est vraiment sympa. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe. Parce que nous, on a vraiment grand plaisir. Et puis, les tricoteuses rochelaises de notre groupe, il y en a toujours une ou deux qui peuvent se libérer aussi. Alors, forcément, on n'est pas 25. Mais voilà, c'est l'occasion de se rencontrer. Même si c'est pour tricoter une petite heure. Même pas longtemps. On n'est pas obligé de passer tout l'après-midi. On imagine que quand vous passez par la Rochelle, vous voulez vous promener. Et voilà. Et autrement, on va essayer de renouveler cet été. Ce qu'on a fait l'été dernier. On avait fait deux piqueniques tricots dans les parcs. Où pas mal de copines, d'ailleurs, sont venues. Surtout celui du mois d'août. Voilà. Sont venues nous rejoindre. Et donc, il faut qu'on regarde nos disponibilités. On va essayer de reproposer une date. On va essayer de reproposer quelque chose. Donc, l'année dernière, c'était mi-juillet et mi-août. Moi, je garde mes petites filles de mi-juillet à fin juillet. Après, au 15 août, je ne serai pas là. Mais on peut trouver des dates. Alors, si déjà, vous, vous savez, je pense à Mélise, qui vient tous les ans en Vendée et qui était venue nous rejoindre. Peut-être que, Mélise, tu connais déjà tes dates. Tu seras là cet été. Si tu veux revenir tricoter avec nous. Et si elle a déjà qui pense venir cet été à La Rochelle, et à qui ça ferait plaisir de venir partager un pique-nique avec nous dans les parcs, donnez-nous vos dates. Et puis, éventuellement, on choisira en fonction de ce que vous nous direz. Avec plaisir. Je crois que tu as un bricolage à nous montrer. Un dévidoir. Les petites astuces de Jules et Popo. Là, c'est surtout les astuces de M. Popo. Parce qu'il est très bricolage. Je vous avais déjà montré le... Comment ça s'appelle ça ? Un bloqueur. Le bloqueur à chaussettes avec un cintre. Juste un peu tordu. Mais oui. Voilà. Et puis, je n'avais pas de dévidoir à écheveau. Et du coup, avec la teinture, il faut que je mette en écheveau ou que je l'efface. Enfin, bref. Je n'avais pas de dévidoir à écheveau. Mais j'avais cet ancien plateau Ikea. Alors, ce n'est pas une idée. On ne l'a pas inventé. On l'a trouvé sur Internet. Mais un... Un plateau tournant. Un plateau tournant très solide et lourd, surtout, dont je n'avais plus l'usage... Ah oui. Ah oui, pardon. Je n'avais plus l'usage depuis longtemps. Donc, mon bricoleur à la maison a mis un axe. Un... Comment ça s'appelle ? C'est un écroupapillon. Des trous. Je les montrerai après. Quatre ou quoi ? Quatre. On se croirait dans le téléachat. Ah oui, mais là, ce n'est pas très facile. On les voit, les quatre trous, là. Hop là. Ah ben, tu vois, j'ai démonté la chose. Des tasseaux du garage. Vraiment la récup. Hop. Des tasseaux du garage. Donc, deux tasseaux pour faire un croisillon. Voilà. Qui s'imbriquent l'un dans l'autre. J'enlève l'écrou. Le papillon. Qui s'imbriquent bien l'un dans l'autre. Ah oui, c'est long, hein ? Non, mais je ne voudrais pas le faire trop vite pour ne pas qu'il parte en vrac et qu'on ne le retrouve plus dans... Alors, par contre, il y a une marque. Ah oui, alors, il faut que je trouve le bon endroit parce qu'évidemment, les trous... Bon, ben, je ne vais pas trouver. On va vous montrer juste le principe. Je ne vais pas trouver le bon endroit. Voilà. Ça rentre dedans. Ça rentre dans les trous, là. Normalement. Normalement, voilà. Bon, là, ce n'est pas enclenché. Mais c'est pas grave. Ça rentre dans les trous. Après, avec l'écrou, on revisse. Bon, là, ce n'est pas bien entré dedans. Donc, l'écrou, faites comme si vous aviez vu la verbe lissée, dans le milieu, là. On ferme. Et puis, des trous... Pour régler ? De différentes... À différentes tailles, à différents endroits. Pour régler avec des petits... Comment ça s'appelle ça ? Des tourillons. Peut-être bien. Tourons ou tourillons, voilà. Je ne sais pas. Voilà. Et puis, ça permet de régler pour les différences. Et après, ça tourne... Et comme le plateau est bien lourd, il n'y a pas besoin de le fixer. Du coup, il s'est juste posé, quoi. Il n'y a pas besoin d'un coin de table. Comme le plateau est lourd, vous pouvez aller vite. Il n'y a pas de problème. Ça se... Nickel. C'est stable, quoi. Voilà. Voilà pour le premier petit bricolage. Bon, là, il est mal enclenché. Attention que je ne t'embroche pas le nez. Bon, voilà. Quelquefois, on a sous la main de quoi faire. Ah oui, c'est de la récup. Sans acheter... Bon, après, s'il fallait acheter le plateau, je ne sais pas si ça ne coûterait pas le même prix, en fait. Parce que moi, mon dévitoire, je crois que je l'ai payé 40 en hiver parapluie, là. Je crois que je l'ai payé entre 40 et 50 euros. Alors, ça, c'était un plateau de chez le Suédois, qu'on n'avait pas payé très, très cher, qui a été utilisé. Il y a des taches, il a été utilisé en support à bouteille pendant un moment dans un meuble en cuisine. Et puis, là, il n'avait plus d'utilisation, d'utilité. Donc, on en a retrouvé une. Après, ça, les tasseaux, le reste, c'est de la récup. Tout le reste, c'est de la récup. Mais voilà. Mais ce sont des petites idées, puisque la dernière fois, on avait proposé de montrer des petits bricolages. On n'en a pas 12 000, là, non plus. Vous avez bien rebondi là-dessus en disant, oui, on veut bien rebondir. Bon, on n'en a pas, non plus, 50 000, mais voilà. Déjà, avec le mari de Vincienne, qui est très bricoleur, il y avait déjà les anneaux marqueurs. Il y a le bloqueur à chaussettes, il y a ça. Moi, je vous ai montré le bloqueur à chaussettes que j'ai fait avec des sets de table. Et puis, des anneaux marqueurs, un bout de ficelle, un bout de fil. Quand on n'en a pas sous la main, un bout de laine, ça a fait l'affaire. On montre un petit peu. Oh là là, la mer a monté. Alors, on enlève tout. Alors, attends, parce que je ne sais pas trop comment j'ai mis le coussin. On t'entoure. Et voilà, vous voyez bien le pont derrière nous. La mer est montée. Et on va faire un petit film dehors. Une petite prise de vue à l'extérieur pour mieux vous montrer. Allez, on vous embrasse très fort. Et on vous dit... Bonne journée. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée, une bonne semaine, un bon mois. Que tout aille bien pour vous. Et on vous embrasse. Je viens de le dire déjà, je me répète. C'est ça. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501